Bonjour, alors petite réflexion du jour. Alors, vu dans Télé-Toisir, ton père est très fier, Jean-Luc Reichman fait une tendre déclaration à son fils. Bon, donc c'est vrai, hier, Jean-Luc Reichman a dit que son fils, qu'on peut voir ici en photo, avait eu des bonnes notes à l'école. Et ce qui s'est passé, que j'ai trouvé très rigolo, c'est que le public a applaudi. Donc, voilà. Donc, question que je me suis posée dans ma petite réflexion de la matinée. Est-ce que le public applaudit n'importe quoi ? Voilà, c'est tout. Parce que, je ne sais pas, donc bon, moi, quand j'ai eu mon permis, je n'ai pas un public qui est venu m'applaudir. Mais, moi, passons. Donc, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça trop mignon, moi, passons. Bon, sinon, donc, je vous l'avais dit, donc, bon, voilà, il n'y a pas eu une grosse surprise. Si, peut-être un petit peu à la fin, mais bon. Donc, en final, il va y avoir le duel, comment dire, Macron face à Marine Le Pen. Donc, je pense que le maître des horloges, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, sera sûrement élu. Donc, voilà. Et puis, je remercie encore les personnes qui m'ont acheté et qui continuent à m'acheter mon T-shirt. Votez au pif, votez la salle. Il faut juste savoir que la salle a fait plus de voix qu'Anne Hidalgo et puis que le Parti Communiste. C'est étonnant. Je crois qu'il a fait plus de 2-3%. Et ça, c'est mon nouveau T-shirt, c'est votez Macron. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est un castor, là, qu'on peut voir. Parce que, depuis hier, on entend le mot, il faut faire barrage. Et donc, les seuls animaux qui font des barrages, ce sont les castors. Donc, votez Macron. Bon, sinon, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Et puis, bah, bravo, hein, il a eu de bonnes notes, hein, le fifi, ça. Allez, à tout à l'heure, bye-bye. Sous-titrage ST' 501